Bonjour à tous, alors je ne sais pas si je mettrais des vidéos hors transfert, enfin hors, comment dire, transport, ouais ouais, en dehors du moment où on roule avec le véhicule, ou si je vous mets aussi des vidéos de comment on charge, parce que c'était une question qui revenait assez souvent, donc peut-être qu'en début je peux vous montrer comment on a chargé. Et donc là en fait ici, alors on est monté sur la montagne, et alors là-bas, coucou, et hop, et donc en fait on est posé dans un camping, on leur a posé la question s'ils avaient le triphasé, ils ne l'avaient pas, donc il y avait bien 4 fils qui arrivaient, mais en fait ils avaient 2 compteurs monophasés, et donc du coup il a fallu qu'on charge en solaire, mais il y avait beaucoup de vent ce matin, alors heureusement le vent s'est arrêté, donc là on a pu charger pas mal, donc demain on va partir quand même et on prend le risque, on va se retrouver sur une batterie à 70% peut-être, et on est censé dépenser 40%, donc ça fait une arrivée à 30%, on n'aime pas trop ça en général, on aime bien avoir un peu de marge, mais c'est encore un trajet super plat, sans ville au milieu, sans rien, donc il n'y a pas trop d'inconnus sur le comportement du véhicule, donc je pense qu'on va prendre le risque pour arriver à Zagora demain. Voilà, je pense qu'on va faire ça demain matin, je vous reprends quand je serai dans le bus, on va dire ça. Allez. C'est bon. Donc, ça y est, on est prêt à partir ce matin, comme d'habitude très tard, trop tard, c'est pas très grave. Donc, je refais le point, donc l'application c'est OSMAND, A-N-D. Je vous mettrai peut-être le logo pour que vous puissiez la trouver facilement. Donc, là, on est sur un trajet de 125 km, avec un dénivelé positif de 347 mètres et négatif de 271 mètres. Donc, c'est comme la dernière fois, c'est vraiment, là on reste sur des routes très très plates, on va voir s'il y a une pente particulière ou pas. Ben, non, il n'y a rien du tout. Tout se situe entre moins 4% et 4%. Donc, c'est plutôt facile. Voilà, allez, je démarre la bête et puis on peut y aller. Après, on part avec moins de batterie aujourd'hui. Ah oui, t'as raison, il faut le dire. Ouais, on n'est pas chargé aujourd'hui. Il faut le dire. Mais en fait, il faut que j'aille couper le 24V. C'est pour ça que je voulais arrêter de parler, parce que j'ai oublié de m'occuper du 24V. Ah, ben alors, va couper. Allez, je reviens. Donc, c'est bon, j'ai relancé le 24V. En fait, c'est juste que le chargeur 24V que j'utilise pour maintenir mes batteries, quand c'est plein, il n'arrive pas à voir que ça repasse vide et donc il ne les recharge pas. Donc, il faut que je l'arrête, que je le relance à chaque fois pour les recharger. Alors, c'est du cheap. C'est du cheap. On est vraiment sur un produit simple. Je changerais certainement ça par un DC-DC en 400V. Ce serait le top. Après, on parlait des batteries, qu'on n'était pas chargé à plein parce qu'il y a eu du vent et qu'on n'a pas pu déployer à fond. Oui, on n'a pas pu charger autant qu'on aurait voulu, puisque tout le matin, il y avait pas mal de vent. Donc, on n'a pas déployé complètement. Donc, là, on part avec 73% pour réaliser les 125 ou un truc comme ça, non ? Ou 123 ? Oui, 125 kilomètres. Je n'avais pas pu sur le démarrer. Donc, 125 kilomètres avec juste 73%. Alors, pourquoi je dis juste ? Parce qu'on est encore rarement allé en bas des batteries. Et donc, on n'aime pas, on n'aime pas. Et moi, surtout, je n'aime pas. Voilà. Alors, on n'aime pas. Elle, c'est plus par peur, par peur tout court. Moi, c'est parce que par inconnu, en fait, puisqu'en fait, on n'est pas sûr qu'elle soit parfaitement calibrée, que le logiciel que j'ai calibré soit parfait, qu'on ne se retrouve pas avec un pic en bas. Alors, ça, il me fait presser pour ne pas le tirer, on ne repart. C'est bon, tu peux arrêter là ? C'est bon. Donc, nous voilà partis. Donc, 72,67% d'euros. Donc, un grand, grand, grand merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos... Voilà, je ne m'attendais pas à avoir un accueil aussi chaleureux, aussi... Franchement, ça donne envie de continuer. Vraiment, merci à vous. Merci aussi pour toutes vos questions. Alors, j'ai commencé à les regarder. Là, je vais lancer Clara là-dessus pour qu'elle puisse, pendant le trajet, qu'on puisse répondre à toutes les questions. Alors, oui, j'ai dit toutes les questions. Il y en a une qui revient très, très, très souvent et que je joue un peu l'anguille là-dessus. Donc, c'est la question de l'homologation. Donc, j'y répondrai tout à l'heure. Je vais... Je vais faire... Je vais réfléchir dans ma tête à la façon dont... Pour vous répondre à cette question, parce que ce n'est pas simple. Ni techniquement, ni administrativement, ce n'est vraiment pas simple. Autre chose, j'ai vu qu'il y avait des histoires d'aérodynamique, avec des super bonnes idées aussi de la part de l'écriture des commentaires. Franchement, c'est génial. C'est génial. Donc, super. Sur la sécurité aussi. Alors là, c'est bien me ramener dans mes retranchements. Voilà. Donc, je ferai le point là-dessus. Un petit peu plus tard, parce que pour l'instant, je vous avouerai que Clara, elle n'est pas d'humeur très matinale ce matin. On va attendre un petit peu pour avoir les questions. Ah si, j'ai remarqué quelque chose. Si vous mettez un point d'interrogation dans les commentaires, automatiquement, ça s'affiche comme une question. On n'est pas obligé d'aller chercher, là, quand on est en roulant, on n'est pas obligé d'aller chercher, relire tous les commentaires pour voir si c'est une question, ou si c'est juste des messages d'amour. Donc, du coup, si vous mettez un point d'interrogation, ça nous simplifie un peu le travail après. Donc, si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas. Et voilà, je vais essayer d'y répondre à toutes les questions. Alors, ça te plaît, là, le paysage te plaît, là. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, alors, ici, apparemment, Fumzing, quand même, il faut savoir que c'était la plus grande palmerie du monde. Mais il y a beaucoup de palmiers qui ont été drôlement abîmés. Je ne sais pas si vous voyez, il y en a énormément. Voilà, du coup, c'était juste un petit... Tu me fais tousser. T'es bon. Oui, alors, pour partir à 73%, il a fallu que je baisse la tension des onduleurs. Donc, j'ai eu une question à ce sujet, même si Clara n'est pas encore vraiment d'humeur à venir nous rejoindre. Elle va avoir une sale réputation. Elle va me dédresser. En même temps, elle n'est pas du matin. Voilà, c'est comme ça, on le sait. Donc, en fait, ces onduleurs. Explication, vous avez posé la question, ça, je l'ai vu passer. Pourquoi ces onduleurs, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il se passe qu'en fait, normalement, sur des onduleurs de ce type, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs conseillé de le faire, c'est le BMS qui pilote. C'est-à-dire que mon système de gestion de batterie lithium va dire à l'onduleur, tu peux charger à 1 kg, à 2 kg, tu dois arrêter de charger. La tension maximum, c'est temps. La tension minimum, c'est temps. Donc, cette communication-là, en fait, doit se faire entre le BMS et l'onduleur. On n'est pas vraiment dans le monde de l'open suit, mais pas du tout, du tout. Donc, en fait, il faut que j'accepte de trouver un protocole parmi les protocoles acceptés par le BMS et que de ce protocole, je discute comme ça et là, ça marchera parfaitement bien. En attendant de faire ça, je ne suis pas du genre très patient, donc j'utilise le BMS intégré. C'est-à-dire que dans les onduleurs, ils ont une sonde de température et ils se basent uniquement à la tension. Ce n'est pas top top comme BMS. Et moi, je m'en moque puisque je fais attention à tous mes paramètres. J'ai tous mes paramètres en permanence. Ce n'est pas comme une installation que je laisserai sans surveillance. Là, on est vraiment avec surveillance. Mais par contre, dans ce BMS interne, qui est intégré dans le... Tu devrais ralentir peut-être. Oui, tu veux ralentir. C'est rare comme demande de ralentir contre la 40 quand même. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais la route est un petit peu étroite. de deux un peu cassée. Et je trouvais que Jean-Philippe roulait trop vite. Ça arrive, ça arrive. C'est pas souvent rare. Donc, ouais, c'est rare. Mais voilà, là, sur le coup, il y a des petits arbres à droite, des petits arbres à gauche, des voitures, des travaux. Il y a un gendarme qui a arrêté quelqu'un. Alors, on a la gendarmerie royale. Et hop, on redémarre. On va redémarrer. Alors là, je vous le dis en direct, je fais quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Ah, merde, c'est à droite. Je ne vais pas le faire. J'allais faire un démarrage en quatrième parce que je le sentais plutôt bien. Il n'était qu'à 720 Nm. Ah bon, là, il faut tourner ? Oui, il faut tourner. Le GPS, il va. D'accord, OK. Alors, je ne sais pas si je vous filme bien la route. Jean-Philippe aura qu'à couper au montage si ça ne va pas. Non, je ne fais pas de montage, je l'ai dit sur ça. Oui, mais peut-être qu'il va falloir qu'il y en place. Je serai coupé au montage sur une autre vidéo plus qualitatif peut-être. Donc, on en était au BMS ? Oui, donc du coup, j'utilise le BMS intégré de l'onduleur qui n'est pas très performant. Sa vocation, ce n'est pas ça, mais c'est de pouvoir apporter une solution provisoire. Et le problème de ce BMS, c'est qu'il considère que si j'ai une batterie en 365 volts nominal, je vais pouvoir aller jusqu'à 406 volts maximum et minimum 351 volts. Or, la batterie Tesla, elle peut aller de 403 volts jusqu'à 288. Donc, en fait, on n'est pas sur le même type de batterie qu'à la limite de voir cet onduleur, je suppose, ou que les développeurs n'ont pas pensé à prévoir ce cas de figure-là. Donc, du coup, soit il faut que je trouve une solution pour la communication, ce que je vais faire, je le sais, soit je continue à m'embêter, aller à chaque fois faire attention à ne pas arriver au minimum. Parce que quand on arrive au minimum de la tension du BMS intégrée à l'onduleur, il coupe l'onduleur. Alors, le moteur fonctionne, du coup, mais il n'y a plus de direction assistée et il y a le compresseur qui ne marche plus. Donc, on a encore 3-4 freinages, il n'y a pas de souci, c'est pour ça qu'est prévue la norme. C'est bizarre, je ne vais pas le faire. Tu veux qu'on s'arrête ? Non, non, non. Continue. Je n'avais pas vu cette descente dans le web. Et donc, du coup, du coup, ce n'est pas grave. On fait avec. On fait avec et il faut juste que j'y pense. Et voilà. C'est vrai que ça nous est arrivé la première fois, ça nous a fait un peu peur à Béziers. Là, on n'a vraiment pas compris ce qui se passait. on était vraiment vraiment surpris. Et donc, donc voilà. Maintenant qu'on sait ce qui se passe à chaque fois quand on voit que plus d'écran, plus de direction assistée, on sait que c'est ça. Il suffit de s'arrêter d'avoir un peu de paramétri. Sauf quand c'est la batterie comme avant-hier. Là, on a incriminé les onduleurs pour rien. mais je vous promets que vu le nombre de fois que je lance des jurons en ce sujet, c'était un peu tant mieux. Allez, au côté. Donc, oui, alors c'est j'ai perdu mon fil sur les onduleurs. Il y avait un autre point problématique parce que normalement j'avais commencé à discuter avec eux avec le protocole pilotech que j'avais recréé dans mon BMS pour faire croire que c'était un BMS. Mais je n'ai pas pu les raccorder sur le CAN, sur mon réseau CAN de véhicules. Je pense qu'ils doivent avoir une résistance faite pour travailler qu'à deux. L'onduleur, la batterie, c'est tout. Pas sur un réseau plus étendu. Je pense que c'est ça, je suppose. Je n'ai aucune information, aucune documentation là-dessus. Mais dès que je branche les onduleurs sans même essayer de discuter avec eux, il me faut tomber tout le CAN. Ce n'est pas grave, il y a des solutions puisqu'en fait, j'espère que je m'en trouve eu. La première solution, c'est d'utiliser le BMS que j'ai, l'Orient BMS. Il a deux sorties CAN. Donc ce que je peux faire, c'est brancher un onduleur directement sur le CAN du BMS et voir si avec ça, j'arrive à le piloter. Et après, la question, c'est est-ce que je pourrais mettre le deuxième onduleur sur le même CAN sans risquer d'avoir un problème de résistance ? Je pense que oui, puisque le BMS, l'Orient BMS sur la sortie numéro 2, il n'y a pas de résistance justement, de mémoire. Vraiment, il faudra que je vérifie ça. Donc il y a moyen de réussir à faire quelque chose à ce niveau-là. pour l'instant, j'aimerais que je préfère m'embêter à aller le paramétrer que de passer des heures à faire ces essais-là. Donc voilà, on fera ça plus tard. Et voilà aussi pourquoi la communication, ce n'est pas simple. Encore une fois, ils sont faits pour être branchés avec telle batterie sans discussion. C'est marqué comme ça dans leur notice. Ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti. Je trouve ça juste dommage d'avoir un appareil qui peut fonctionner et de ne pas l'ouvrir suffisamment pour qu'on puisse faire des choses avec, pour qu'on puisse faire des trucs pas prévus. C'est toujours des trucs pas prévus. Mais voilà. Mais ce n'est pas grave. Ça fonctionne. Bon alors, on est à 58% de batterie, il nous reste 93 km donc on a fait 30 km. C'est quand même un peu plus vite que d'habitude. Je ne sais pas, il faudrait faire les calculs en live, je ne les ai pas faits. Ce n'est pas grave. Oui, je voulais revenir sur le logiciel GPS. Donc logiciel GPS, je l'ai choisi aussi parce que les cartes sont téléchargées et donc on n'a pas besoin d'internet pour naviguer. Ce qui fait que dans des zones comme ça ici où on ne capte pas, on ne se pose pas la question si on veut changer de direction. On peut, on a vraiment les cartes qui sont déjà. J'ai déjà le Maroc, l'Espagne, j'ai pas mal de cartes que j'ai téléchargées. Et quand je rentre dans un nouvel pays, j'en télécharge et on n'en parle plus. redonne le nom. Ah, je redonne le nom. Oui, parce qu'en fait, je vous l'avais demandé plusieurs fois et plusieurs fois que vous l'avez dit. C'est OSM On. Alors, j'ai fait de la pub, il y en a certainement d'autres qui sont bien mieux. Celui-là, on peut paramétrer aussi le poids loup, tel qu'on peut donner des dimensions en hauteur, en largeur et en poids, en longueur. On peut paramétrer les vitesses du véhicule. Donc là, par exemple, quelqu'un m'avait fait remarquer qu'à 40 km heure, la durée qui marquait n'était pas cohérente. C'est vrai, parce qu'ils croyaient que j'allais le faire en voiture. Mais quand je lui mets camion, là, je l'ai mis camion, il me met à la bonne durée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres que je voulais dire ? Oui, par contre, comme tous les GPS, j'ai encore trouvé aucun GPS qui ne m'a pas fait faire d'erreur. Il y en a un qui m'a fait prendre l'autoroute à l'envers, il y en a un qui m'a fait vouloir me passer sous un pont à 2 mètres de haut. Je ne sais plus lesquels. J'en ai essayé beaucoup et au final, je préfère avoir la version open source avec des cartes téléchargeables et plutôt paramétrables et accepter que de temps en temps, il y a des erreurs. Je crois que tous, on entend les histoires des voyageurs, des gens qui se sont retrouvés coincés dans les petites rues. Après, si vous en connaissez un magique, allez-y, dites-le, il n'y a pas de souci. On peut essayer aussi. C'est possible. Après, le problème qu'il y a, c'est que nous, on est soumis aux restrictions de poids, bien évidemment, mais pas à celles des camions affectés au transport de marchandises parce qu'on n'en est pas et théoriquement, pas non plus au bus. Il y a des endroits où ils mettent ça pour bloquer par rapport au poids. Donc des fois, ce n'est pas évident. Ils n'utilisent pas les panneaux pour les bons mots. je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors là, c'est vraiment désert, désert. Alors par contre, désert de cailloux. Il y a plein d'arrois. Non, il n'y a rien. Là-bas, il y a des dunes au fond, je ne sais pas si vous avez voyez. Je ne sais pas si je vais essayer de zoomer pour qu'on le voit. Au pied de la montagne, là-bas. Je ne sais pas si on arrive avec le soleil. On verra sur le rush. Alors là, c'est moche, je ne sais pas que c'est moche, mais vous voyez, non, reviens, reviens là. Vous voyez ça là ? C'est pour ça en fait qu'on peut répondre à vos questions parce que depuis tout à l'heure, il n'y avait pas du tout de réseau, réseau du tout, rien. Rien. Ça, ça me fait triper de ne pas avoir de réseau. Alors une question, Clara, ça y est, elle est venue nous, elle nous a rejouer. Ça fait l'honneur de sa présence. Ne serait-ce pas possible de garder une matrie presque vide pour pouvoir la recharger dans les descentes avec le print moteur quand toutes les autres sont pleines ? Alors ça, c'est parce que, effectivement, comme je vous ai dit, quand on part à plein, on n'a pas de frein moteur avec la régénération. Pour autant, dire, garder deux batteries pleines, une batterie vide, alors en termes de gestion, BMS et autres, je ne sais même pas si c'est possible. Peut-être que ça le serait. Puis moi, je trouve, alors je me permets pour une fois d'intervenir dans la technique, mais je trouve dommage de garder une batterie vide pour pouvoir régénérer, surtout qu'en fait, finalement, dans les premiers kilomètres, on va dire, les 20 premiers, on perd assez pour le récupérer, régénérer. Disons que c'est, on va dire, c'est sur les 20 premiers. C'est plus à nous de faire attention. Peut-être que d'ailleurs, dans le logiciel du bus, on le rajoutera comme fonction. Si on voit que sur le prochain profil, c'est de la descente, lui dire 95%. Et ça suffira largement, parce que, à moins que vraiment, on soit sur un sommet alpin et qu'on descende. mais si on est sur une route normale, ils nous font coucou. Ou alors ils râlent, parce que je leur ai bloqué la route. Ah, bon. Je ne sais pas, j'hésite. Donc voilà, si c'est le cas, peut-être qu'on ira 10%. On va estimer, en fait, rapidement. Mais techniquement, c'est vrai que passer d'une batterie aux deux autres, il faudrait un décédé, ce ne serait pas ça. Ce ne serait pas ça. Et puis ce serait dommage. Oui. Ensuite, il y en a une autre. Bonne réponse. Vas-y. Quantez-vous améliorer l'aéronyne dynamisme du CAF qui doit prendre cher avec les panneaux solaires au moyen d'un carénage ? Ah oui. Alors moi, j'ai adoré celle-là. Je me permets encore d'intervenir parce que j'ai adoré la personne qui a posé ce cas. C'est pas une... Oui, si c'est une question. Oui. Bientôt, vous aurez des faces calmes de l'or. Pas tout de suite. Ça arrive, Bon alors, moi j'ai adoré ça parce qu'en effet, c'est une excellente idée. J'y paye. Tu fais mon doublage alors je le fais. Bon, je vous réponds. Mais j'ai adoré parce que oui, c'est une excellente idée. Alors oui, c'est une excellente idée. Mais, en fait, je cherchais le véhicule le plus bas à ta chaussure possible. Alors c'est pas bon pour l'aérodynamisme, c'est pas bon pour la consommation. Mais par contre, ça me permet de pouvoir caler 12 mètres de long de panneau solaire. En France, d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de monologation, en France et dans beaucoup de pays dans le monde, la longueur maximum d'un poids lourd, pas d'un bus, mais d'un poids lourd, c'est 10 mètres. Donc on est déjà à 12 mètres. Donc si je veux rajouter un profil devant, alors faudrait que j'en parle avec des spécialistes de l'aérodynamisme. Peut-être qu'en 20 cm, on arriverait à faire quelque chose. ce qui est sûr, c'est vrai que là, je ne sais même pas si c'est sûr. Il faudrait vraiment en parler avec des gens qui savent parce que c'est vraiment un domaine où on a dû faire. Moi, j'ai beaucoup de mal à appréhender ce qui va être ultra-aérodynamique, ce qui ne va pas l'être. Parce que si j'obture devant, par exemple, est-ce que ça ne va pas plus freiner que d'avoir les tubes et les panneaux solaires avec l'air qui peut quand même s'échapper à travers les panneaux solaires ? Je ne sais pas. Et ensuite, si j'obture devant, sachant que le pare-brise, alors on a choisi notre véhicule, comme vous le savez, pour sa déco, moi j'en voulais vraiment boîte à chaussures. Et celui-là, il n'est pas trop. Ce qui fait qu'en fait, on a le pare-brise qui arrive, qui est légèrement en dessous des panneaux solaires, en retrait des panneaux solaires. Ce qui fait que si je ferme les panneaux solaires, ça va faire un peu comme une capucine. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Alors, c'est certain, par contre, qu'il y a quelque chose à voir avec l'aérodynamisme. Mais ma contrainte de la longueur pour les panneaux solaires est un peu compliquée. Mais c'est à étudier parce que c'est intéressant. En effet, on pourrait peut-être gagner quelques kilomètres. Après, on a mis porte-moto, donc on a gratté quelques centimètres derrière. Donc peut-être qu'on pourrait décaler les panneaux solaires sur l'arrière pour mettre un profil. Là, tu es moins d'accord ? Non, là, je ne suis pas d'accord. Non, mais il faut... Après, qu'est-ce que ça va... Comment quantifier ce travail, en fait, en termes de résultats ? Alors, j'aime bien faire le travail à l'aveugle parce que tout le bus, avant de se lancer dedans, on ne savait pas combien ça allait consommer, on ne savait pas à quelle vitesse on allait rouler, on ne savait pas... Enfin, c'est ça, on ne savait pas. Mais tout ce qui était consommation-production, on avait beaucoup déconnu et on l'a fait quand même. Mais sur l'aérodynamisme, c'est vraiment un modèle où je n'ai même pas d'idée, en fait. pourquoi il nous fait signe, le monsieur ? Il veut nous vendre quelque chose. Alors, je ne sais pas. Non, peut-être qu'il nous dit attention. Ah oui, décale-toi à cause des petits moutons. Ah non, il voulait de l'eau, mince. On va s'arrêter deux secondes. Il voulait de l'eau. Tiens, donne-lui la bouche. Non, non. Alors, on s'est arrêté. Donc, on s'est arrêté. Tu voulais parler, non, vas-y. Non, c'est bon. On s'est arrêté. Oui, il y avait un monsieur qui nous fait signe. Là, on est en plein désert au milieu de nulle part. Il nous faisait signe qu'il avait soif. Et c'était inconcevable de faire s'arrêter de donner une faille. Mais il faut relancer le bus. Mais voilà, du coup, on a perdu quelques kWh pour la relance. C'est pas grave. Je suis en quoi, moi ? T'as choisi à quelle vitesse ? Je ne sais pas, j'en sais rien. C'est moi qui le téléphone. Ah oui, regarde la vitesse. Regarde la vitesse. Je suis en sixième. C'est pas normal. Eh bien, 40, ça va. 40, allez. C'est bien ça, je suis en sixième. 42. Ah, ça y est, il ne s'est plus, il s'est trompé. Vous avez vu. Oh là là, j'ai failli m'enflammer. Non, là, je suis long. Là, t'es à 36. À 36, oh là là. Il faut vraiment que je mette le compteur. Ça, je pense que ça va être une question qui va arriver la bonne sur le projet. Oui, on a un problème de compteur. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Personne n'a posé la question, je ne réponds pas. Ensuite, ça va être fait du délaissage de l'équipement intérieur, chapeau par exemple, lorsque vous êtes en phase de traction. Alors, je n'ai pas trop compris si le délaissage, c'est de dire qu'effectivement, quand on est en phase de traction, on coupe la partie habitable. Non, vraiment non. On peut faire marcher l'intégralité de tous les éléments en simultané sur nos onduleurs. il n'y a aucun problème là-dessus. Après, pour de vrai, vu qu'on est avec un chauffe-eau instantané, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui se douche pendant ce temps. C'est un peu suicidaire. Clara a essayé une fois. Clara a essayé une fois pour rigoler, mais ce n'est pas très... C'est pas safe. C'est pas safe. Donc, avec... Donc, le chauffe-eau ne pourra pas consommer si on ne tire pas dessus. On a fait des machines à laver pendant qu'on roule. Ça, on a lancé. Mais on n'a pas de problème de puissance. On a vraiment 30 kW de puissance et pour ce qui est des moteurs, donc compresseurs et direction assistée, ils sont équipés d'un variateur qui nous permet de maîtriser leur puissance, leur courant d'appel. Ce qui fait que même, on l'a fait déjà une fois, avec un seul onduleur, on est capable de faire rouler le bus. Si on fait ça, par contre, là, je ferais un délestage effectivement de couper, d'être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose qui se mette en marche, la clim ou autre, parce que ce serait un peu borderline. D'ailleurs, on peut le faire. En parlant de clim, tu ne veux pas ouvrir ? T'as pas chaud ? Si, je ne veux pas ouvrir. Tu avais froid quand tu as ouvert ou quoi ? Et au niveau des règles des panneaux, comptez-vous alterner peut-être annuellement la possibilité de... Ah ouais, j'ai vu cette question. Excellente idée. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu la question, je ne sais pas si Clara a parlé assez fort. Alors, je vais la reprendre. L'idée, ce serait que, vu que les panneaux s'usent plus fort sur ceux qui sont tout le temps exposés, de les alterner les uns et les autres. Alors, c'est un travail de titan. Et je ne sais pas quel est l'impact réel à longue échéance. Parce que si on parle à l'année, je ne suis pas certain qu'on puisse voir la différence. Mais effectivement, c'est en ne la voyant pas chaque année qu'on pourra avoir quelque chose d'équilibré. Après, est-ce qu'il ne vaut pas mieux changer tous ceux du haut quand ils sont plus bas, plus faibles, et justement préserver les deux zones de dessous qui vont durer du coup un petit peu plus longtemps ? Mais c'est une excellente idée. Je vais en parler avec des spécialistes du photovoltaïque qui pourraient avoir du recul. Il faudrait des vieux. Désolé pour eux. Mais parce que là, on parle sur des usures à 30 ans quand même. À 30 ans, même pour un véhicule, 30 ans, c'est beaucoup quand même. Autant pour une maison. Après, ils n'ont pas vocation à être détruits. Ce n'est pas non solaire. Parce que même si on ne s'en sert plus, même si on ne devait plus s'en servir pour voyager, on s'en servira pour mettre sur notre maison. On avait déjà une maison autonome et on sait très bien se servir des panneaux solaires. Encore une fois, on répond à une question que vous n'avez pas posée. Donc posez-la et on vous répondra demain. Un petit peu de durabilité du business. Ce n'est pas si simple. Donc, à voir. À voir. Pour cette histoire d'usure prématurée des panneaux. Peut-être qu'on peut effectivement les intervenir. faire un jour. C'est une question qu'on devra poser à des gens qui connaissent. Ensuite, quand vous arrêtez dans un camping, vous vous branchez de temps en temps ou pas besoin ? Ça, on en avait déjà un petit peu parlé. Alors, les campings, ça dépend déjà, pour l'instant, il nous faut forcément du triphasé. Très peu de camping, quand on a eu envie de le faire, très peu de camping avait du triphasé. Je crois qu'à Marrakech, on a pu trouver le triphasé parce qu'on a utilisé trois prises différentes qui étaient chacune sur une phase pour refaire du triphasé derrière. À Isht, ils avaient un compresseur d'air triphasé. Donc, je me suis branché sur la prise du compresseur. Et c'est les deux seules fois qu'on a fait ça en Maroc. on l'a fait une fois chez Nissan avant de partir à Montpellier pour être sûr d'être à 100% avant de prendre le bateau à Sainte et compagnie. Là, on avait chargé avec le triphasé. Je crois que c'est dans un vignoble, on l'avait fait vers Béziers, là-bas. On l'avait fait dans un vignoble vers Béziers pour se rendre au SVA. On n'a pas réussi quand même, mais pour accélérer un peu le rythme. Mais on ne connaissait pas encore trop les onduleurs. donc on n'était pas efficace sur le branchement. On ne savait pas trop le triphasé, le tetra, le mono peut-être. Le mono, on le sait maintenant, ça ne fonctionne pas avec ces onduleurs. Voilà, donc on peut. On n'en a pas forcément besoin parce que le soleil suffit à charger. Mais le triphasé, enfin, ce branché nous permettrait des fois, quand on a envie d'aller plus vite en charge, de le faire. Mais on n'est pas obligé. et puis moi, je vais faire un petit clin d'œil quand même parce que j'y paye à parler de Taillefer à Montpellier. On n'en a pas parlé. Ah non, on n'en a pas parlé. On n'a pas dit le mot Taillefer. Mais moi, je vais le dire. Merci l'équipe Taillefer. Mais merci l'équipe, on ne le redira jamais assez parce qu'ils ont été vraiment adorables quand on est tombé en panne. Vous le verrez dans les prochaines, dans les rushs qu'on montra parce qu'on a énormément de rushs qu'on vous mettra au fur et à mesure de la transformation, des petits soucis qu'on a eu au début, etc. Et Taillefer fait partie pour moi des gens les plus gentils que j'ai rencontrés dans ma vie. Voilà. Et je ne les remercierai jamais assez. L'équipe Taillefer. L'équipe entière, toute à y faire d'ailleurs. Ouais, top. Ouais. Donc, il y a eu des réponses. Ce n'est pas forcément des questions par rapport à l'explication que vous avez fait par rapport à la dynamo ou une turbine ou quelque chose qu'on rajouterait pour venir produire de l'électricité en plus de notre motricité. Alors, il y a des gens qui sont assez et je ne sais pas comment dire ça. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise question. Loin de là. On n'est pas tous au courant de ce qu'est une force de frottement, de même l'impact de la gravité sur un mouvement. Toutes ces notions de physique, on ne les a pas tous. Donc, effectivement, si on regarde, on dit, tiens, j'ai quelque chose qui tourne, qui prend l'électricité pour tourner. De l'autre côté, j'ai quelque chose. Quand il tourne, génère de l'électricité. Super, j'ai trouvé une solution. C'est normal d'avoir cette réaction-là et de se la poser. Et ça ne me pose aucun problème d'y répondre. J'ai fait la dernière fois, donc je ne vais pas y répondre. Par contre, ce qui m'agace, vraiment, c'est qu'il y a des gens qui profitent de ça pour lever des fonds. Dire, j'ai trouvé la solution pour l'énergie infinie, limitée. Alors, peut-être que quelqu'un y arrivera. Je ne vais pas dire que c'est impossible parce que le nombre de fois où on m'a dit à moi, c'est impossible et que ce n'était pas impossible. Donc, je ne vais pas dire que c'est impossible. Mais par contre, si on vous propose d'investir dans des trucs comme ça, même si, effectivement, on vous raconte que l'État ne va pas mettre en prison des gens ou qu'ils sont en danger de mort parce qu'ils ont l'invention du siècle, toutes ces informations-là, même s'il y a tout ça, le point important, la technique. Il faut qu'en face, vous ayez un dossier technique vraiment qui est une invention. C'est-à-dire que pour de vrai, on ne peut pas prendre une génératrice du commerce d'aujourd'hui avec un moteur du commerce d'aujourd'hui et penser que personne ne sait qu'en les mettant ensemble, ça va générer des tests. Ça, ça ne marche pas parce que ces moteurs et ces génératrices ne sont pas à plus de 100% de rendement. Donc, c'est juste ça, ce n'est pas possible. avec deux éléments à 95%, on ne pourra pas produire 110%. C'est impossible. Donc, ça, c'est sûr. Maintenant, il y aura peut-être quelqu'un qui va réussir à trouver une solution à ces problèmes d'énergie. Ça, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais par contre, faites attention, si on vous demande d'investir de l'argent, je donne rarement de conseils, mais là, celui-là, parce que j'en ai vu beaucoup, il faut qu'il y ait de la technique, il faut qu'il y ait une vraie invention derrière, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose, soi-disant certain. Sinon, vous allez juste avoir une dynamo qui ne va pas marcher. Désolé si c'était un peu trop engagé pour YouTube ou pour je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas grave, parce que j'ai vraiment beaucoup de mon entourage qui m'ont posé ce genre de questions à plusieurs reprises et avec des investisseurs parfois, avec des start-up qui demandaient des investissements. Et là, vraiment, je trouve que c'est un peu dommage d'aller chercher de l'argent quand il n'y a pas la technique. Déjà, il y a la technique et après, on discute d'argent. C'est mon point de vue. Et moi, mon point de vue, c'est ridicule. Au contraire, il y a des échanges et je trouve ça génial. Et au contraire, n'hésitez pas à poser des questions parce qu'il y a même des fois où on ne pense pas nous à la poser ou à répondre. Voilà, ça peut peut-être aider quelqu'un d'autre ou nous aider nous. Ça s'approche, le Fasca. Ça s'approche. Elle nous fait les boifs. Mais bon, moi, j'adore les questions. Voilà, donc je trouve ça génial. Ok. Bon, j'espère qu'on va arrêter de vous montrer des paysages désertiques parce que vraiment... Toujours pas à Fasca. Non, toujours pas. Donc, alors, une question qui a été posée, excellente question. Je ne suis pas sûr d'avoir le niveau pour y répondre, mais ce n'est pas grave. est-ce que tous les éléments électriques ont été conçus pour résister aux vibrations à toutes les fréquences ? Alors, pour tout ce qui est motricité, la réponse est oui puisqu'on parle de batteries issues de Tesla, modèle 3, qui sont fixées sans amortisseur du tout sur la carrosserie, comme moi, je l'ai fait. Et qui sont... Donc là, c'est le seul amortisseur, c'est les amortisseurs de la voiture. Donc, un des avantages d'avoir un bus, c'est que nous sommes avec des amortisseurs pneumatiques. Donc, c'est vrai qu'on a peu de vibrations derrière, au final. Alors, deux secondes, je te coupe, mais je voulais montrer ça. En fait, la route, elle est pleine de sable. Je ne sais pas si vous le voyez, apparemment, je pense qu'il y a eu une tempête de sable il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, on voit un petit peu par moment le vent qui pousse le sable, mais la route est toute pleine de sable, en fait. Tiens, il y a beaucoup de sable. Ah oui, parce qu'on va croiser un... Il veut rouler au milieu, non, on ne pourra pas le faire. Ah non, on ne pourra pas le faire. Ah oui, parce qu'il y a vraiment... Ah oui, mais... Ah non, il y a beaucoup de sable, Ouais. Oh là 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 là, là, il y a beaucoup de sable. Il y a des dunes. Ah ouais, carrément, des dunes. Je ne sais pas si vous les voyez ou si vous voyez comment on avance, en fait. Mais oui, le camping-car, d'ailleurs, c'est décalé parce que vous le voyez. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, ce camping-car, mais en fait, il fait du... Non, mais je ne rigole pas. Il y a vraiment des dunes sur la route. C'est vraiment... Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le monsieur fait du 4x4. D'ailleurs, il nous laisse passer pour essayer de passer au niveau des dunes parce que vraiment, il y a des dunes sur le sol. Merci, monsieur. Et du coup, il a vraiment fait du 4x4. Voilà. Et nous aussi, par la même... c'est assez incroyable. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien filmé parce que ça valait vraiment le coup d'œil. Enfin, moi, je suis impressionnée. Il y a moins de 30 centimètres. Voilà. Donc là, il y a vraiment du sable. Il y a des neigeuses qui passent après. Donc voilà, je vous ai coupé. Je ne sais plus ce que JP disait. Alors, donc, moi, je ne sais plus du tout aussi. On parlait de la fréquence. Donc, oui, effectivement, chez Tesla, tous les éléments que j'ai Tesla sont toujours fixés au châssis comme sur une Tesla. J'ai envie de dire ceux-là. Vas-y, moule-moule-moule-o. Parce que là... À moins qu'on passe sur des oscillations qui ne soient pas les mêmes, genre celles qu'on vient de prendre. Mais je ne pense pas parce que vraiment les amortisseurs qui sont assez efficaces. Après, pour ce qui est du reste, c'est vrai que les onduleurs ne sont pas prévus pour. Est-ce qu'il y aura des soudures qui vont péter, des condensateurs qui vont se défaire ? Peut-être. On verra. On verra bien. Après, ce qui est BMS, c'est fait effectivement dans les... Je ne me rappelle plus la norme, mais il y a une norme pour les voitures. Donc ça, c'est fait. Le DC-DC, c'est fait pour les voitures. Donc vraiment, le seul point qui n'est pas fait pour les voitures, pour les véhicules, ça va être les onduleurs, les panneaux solaires, clairement, qui ne sont pas étudiés pour toutes les fréquences. Ils sont prévus pour vibrer avec le vent et compagnie, mais pas forcément sur ces fréquences-là. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Et tous les électroménagers, bien sûr, qui n'est pas du tout le plus pour ça. Mais bon, d'un voyageur le font depuis des années. Pour l'électroménager. Pour l'électroménager, bien sûr. Pour les panneaux solaires aussi, il y a beaucoup de camions qui sont équipés en... Oui, les camping-cars de plus en plus en endroit quand même. on a une portée de 6 mètres. Alors c'est vrai que ça, ça peut créer une association un peu différente et surtout avec des amplitudes importantes puisqu'on a une flèche mesurée, enfin, calculée, parce que c'était avant de le faire qu'on avait calculé. on a une flèche de 3 centimètres sur la portée de 6 mètres qui était dans l'acceptable. Il n'y a pas de problème dans les limites de l'acier. Et par contre, elle, peut-être qu'effectivement, en bougeant, on peut avoir des oscillations de presque 3 à 4 centimètres. Peut-être que ça peut poser un problème. aujourd'hui, ça ne semble pas trop poser de soucis. Mais peut-être qu'il y aura une fatigue des matériaux à ce moment-là. De toute façon, on vous tiendra au courant. Voilà. On aura fait l'expérience pour les autres. On est des pionniers quand même. Il y a un commentaire qui nous a dit ça. On est des pionniers. On n'a rien inventé, mais c'est vrai que d'utiliser tous ces éléments-là dans ce système-là, effectivement, pas grand monde l'a fait avant. Donc, on vous tiendra au courant. Et voilà, encore des dromadaires sauvages. Je ne sais pas si vous les voyez. Je ne suis pas sûr. Il n'y a personne avec eux. Ils sont où, ces dromadaires ? Ce n'est pas sauvage. Attends. C'est sauvage, toi, ça ? Ben oui. Regardez. Ils sont au milieu de nulle part, au milieu du désert. Je ne vois pas très bien à qui ils appartiennent. Il y a deux dalles. Là, il va falloir... J'ai passé au milieu, je pense, mais ça ne va pas faire des... Mais je vais ralentir. On va ralentir parce qu'en fait, il y a quand même de nouveau du sable sur la route et avec des bonnes... En fait, des bonnes d'audanes, quoi. Donc, il ne faudrait pas qu'on perde l'adhérence. Non, l'adhérence, il n'y a aucun risque. Moi, ça, ça m'inquiète. Tout t'inquiète. Oui, tout m'inquiète. Apparemment, qu'ils ont mis le panneau dromadaire après. Ah oui, voilà. Ils n'ont pas mis le panneau au bon endroit aussi, il faut dire. Ils se sont trempés. Regardez le panneau dromadaire. Il est bien... Mais ils ont mis le panneau dromadaire quand même pour nous prévenir. Mais c'était un peu tard. On les a déjà croisés. J'ai vu là-bas, il y a une... C'est pas une tente... Là-bas, oui. Là-bas, c'est des dromadaires. Ouais, j'en fie. Alors, par contre, on mangeait. Allez, petit test de thermodynamique. Donc là, ici, vous avez ma consommation. J'occile. 45... Je ne sais pas si on le voit. Je n'arrive pas. Je suis là. Mais là, il y a deux poids lourds. En fait, on va croiser deux poids lourds. on voulait faire un test. 45, 46. Ça ralentit. Non, tu vois, ça ne fait rien du tout. Non, on a perdu un peu. Non, on ne s'occupe rien. On consomme moins qu'avant ? Ah si, on remonte. Ouais, presque, ça nous a fait moins de consommation. Vous voyez, franchement, tout ce qui est thermodynamique et compagnie, enfin, dynamique surtout, aérodynamique, voilà. C'est compliqué, là, jusqu'à présent, j'avais la sensation qu'à chaque fois, c'est que là, ça fait l'inverse. Il y a une histoire de vent, peut-être, parce qu'il y a du vent dans une autre centre. Ouais. Là, je suis à 35, donc je suis au centre. Ouais, bon, on n'a pas une conclusion pertinente. Pas concluant, les. Pas concluant, voilà. On le retentera une autre fois, parce que ça nous amuse beaucoup. Voilà, on fait des essais. Et là, on est en direction de Zagora, du coup. On est parti de, de Fumzig, pour Zagora. Bon, petit point, il nous reste 61 km, donc on est pipoil à la moitié, et on est à 41%. donc on aurait claqué 32% pour faire 60 km. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc du coup, on ne sait pas trop si on va y arriver. comme ils disent ici, comme ils disent ici, Inch'Allah. Ou alors, si on trouve un camping entre les deux. Ou si on fait du sommeil, c'est toujours un truc. et d'autre part, on est à 338 volts, sachant que la limite de mes onduleurs est à 331. Donc là, il va falloir que je trouve un endroit pour stationner rapidement, de façon à pouvoir passer sur une valeur inférieure. pour baisser les onduleurs. Et continuer sereinement. Voilà, voilà pour les infos. Donc voilà pourquoi les onduleurs m'agacent énormément. Parce que, voilà, sur des routes comme ça, là, il va falloir s'arrêter. Donc, pour baisser les onduleurs. Et ça, ça m'agace. Mais ça m'agace royalement, en fait. Ah oui, pour ceux qui se poseraient la question, on ne peut pas les régler à distance. Ils sont, ah oui, quelqu'un m'avait dit, attention, regarde, il y a travaux. Qu'ils étaient réglés en face, enfin, qu'ils étaient montés en face-à-face, que ce n'était pas cool. C'est vrai que ce n'est pas cool. Et tous les autres onduleurs que j'ai travaillé jusqu'à présent, alors, je ne dis pas que j'en ai travaillé des milliers, mais des bonnes dizaines, quand même. En USB, on arrive à les paramétrer à distance. On arrive à trouver des solutions. Et là, non, en fait, la seule chose qu'ils ont, c'est un data logger pour se connecter sur leur serveur en plus. Moi, qui suis un peu, qui ai vocation à ne pas trop aimer le centralisé, voilà, ça veut dire que même les données à ce qu'onduleur étaient envoyées sur leur serveur. Tu ne peux pas t'arrêter là ? C'est tendu là. C'est tendu ? Là, là. Oui, tu as raison. Allez, on s'arrête du coup pour baisser les onduleurs. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas ravie de ces onduleurs. on a changé les réglages de l'onduleur. Enfin, j'ai changé les réglages de l'onduleur. Maintenant, on peut descendre jusqu'à 300 volts et on ne peut pas monter à plus de 348 volts. Bien sûr, pour mon métier, il est à 340 volts. Il est remonté. Donc, on a consommé un peu plus sur cette partie du trajet. je ne sais pas si les 57 kilomètres qui restent à faire avec 40 %. Je me dis que même en montagne, on pourrait les faire pour que ça devrait passer. Après, on a pas mal arrêté, redémarré, arrêté, redémarré sur ce trajet plus que sur les autres. Après, on est parti à 73 et les premiers pourcentages sont souvent plus importants, je trouve. Quand on est en... Plus on descend en batterie, non ? Je ne sais pas, c'est peut-être une impression. Je ne sais pas. C'est peut-être une sensation parce qu'en fait, les pourcentages en dessous de 50, ils nous font peur. Je pense qu'ils n'ont pas la même valeur que les pourcentages en dessous de 50. Oui, c'est vrai que quand on passe le 50, moi, je suis toujours plus ou moins inquiète. On est plus inquiet. On n'est jamais... Alors, on a fait une fois une 9 %. 9 % à l'aéroport, d'ailleurs. D'ailleurs, sur Facebook, il y a des gens qui l'ont signalé qui nous avaient croisé à l'aéroport d'Agadir parce qu'on était arrivé à 9 % de batterie. Mais je pense que ce n'était pas 9 vrais pourcents parce qu'on était loin d'être en dessous de 300 volts alors que la batterie, elle peut descendre jusqu'à 289 volts. Donc, je pense qu'elle avait encore sous le plancher, vraiment. Et elle m'a fait... Le BMS m'a fait un petit coup où il m'a dit d'un coup, il m'a enlevé 10 %. On roulait, j'étais à 27, je suis passé à 17. Cadeau. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je ne vais même pas chercher. Et d'ailleurs, il ne me l'a pas dit. Non, parce que... Ah oui, il y a des gens qui disaient par rapport à la... Il y avait des dromadaires. Vous les voyez ou pas ? Attendez. Des ou un dromadaires ? Non, deux dromadaires. Là, dans le... 4x4. Alors, je ne sais pas si on le verra sur le rush, mais alors, mais ça, il y avait des dromadaires dans le 4x4. Bon, enfin, bref, ce n'était pas le sujet. Donc, on verra bien tout ça. Quelqu'un me posait la question sur le dimensionnement des conducteurs. Alors, ils sont tous par rapport aux abacs et dans le respect de la puissance maximum du moteur. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Alors, ils ne sont pas énormes en termes de section parce qu'on est sur une batterie en 400 volts. Enfin, 400 volts max. Là, oui, on a 340 volts. Donc, on est sur du courant continu mais à haute tension quand même. Je ne sais pas si c'est le bon nom pour haute tension. Les électriciens vont me dire que l'haut tension c'est à 1000 volts. Mais pour de la batterie embarquée, je pense que c'est haut, voire très haut. Donc, il faut faire aussi très attention quand on manipule ses batteries. Voilà, ça peut être dangereux. Quelqu'un me l'a dit de faire très attention. Je leur remercie. Effectivement, je suis extrêmement prudent quand je touche à ces batteries. parce que c'est beaucoup de puissance pour un peu... Ouais, c'est potent. Non, c'est pas de berbère d'abord. Des temps de berbère au milieu... berbère, oui, je pense. En tout cas, c'est des temps de nomade. Voilà. Donc, c'est sûr. Et donc, voilà. Donc, je vais être obligé de répondre à la question à laquelle vous êtes très, très, très nombreux à me poser. qu'en est-il de l'homologation du véhicule ? Donc, le véhicule est homologué VSP, 9 places. Ça, il n'y a pas de souci. Officiellement, c'est un camping-car diesel. Il sera homologué électrique. Ça, c'est une évidence. Mais pour l'instant, il ne l'est pas parce qu'il n'est pas complètement terminé. Vous voyez, on en a parlé dans la vidéo précédente par rapport à la pluie, par rapport à l'eau, donc les carters de protection qu'il faut absolument que je fasse. On a vu aussi que j'avais eu des problèmes de fixation des batteries et qu'il va falloir absolument que je revoie les batteries. C'était plus ou moins prévu. Mais maintenant, je sais qu'il faut que je refasse mes batteries. Tous ces éléments-là, il faut que je les fasse impérativement avant de présenter le véhicule à l'homogression. Par contre, là où le bas blesse, c'est qu'administrativement, donc techniquement, on fera un véhicule irréprochable, il n'y a pas de souci. Je n'ai aucune inquiétude pour avoir cette homogression. Administrativement, la France a pris la décision d'autoriser le rétrofit il y a maintenant je crois que ça j'ai deux ans. Je ne me rappelle plus avec le Covid les années, plus vraiment bien. d'autoriser le rétrofit uniquement dans le cadre de la fourniture d'un kit par un industriel. Donc, l'Adrian n'a pas la compétence pour définir si techniquement mon véhicule est confort. Ils ont transféré la compétence à des professionnels, à des industriels. C'est le choix qu'a fait la France. C'est un choix qui forcément ne me convient pas à moi. Ça ne peut pas convenir à tout le monde, ça convient à beaucoup de gens qui font des coccinelles, des deux chevaux électriques et tout. Ça ne me convient parfaitement. À moi, ça ne me convient pas. Ce n'est pas grave. Le véhicule changera donc très certainement d'immatriculation. J'ai eu dans les commentaires des gens qui m'ont proposé la Roumanie. Je sais que ça se fait facilement aussi en Angleterre, je crois. Difficilement en Belgique. Je crois que le Canada c'est compliqué aussi. On choisira le pays dans lequel on veut immatriculer notre véhicule. Quand il sera terminé pour l'instant, dire je veux aller faire immatriculer en Roumanie. Alors que peut-être que quand on va passer par la Roumanie, il ne sera pas encore complètement terminé. Ou alors qu'il sera déjà terminé bien avant et donc je serais intéressé de le faire peut-être immatriculer ailleurs. Pourquoi pas en circuit là où il a été construit. Voilà. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire je sais exactement ce que je vais faire. Ce qui est quasiment certain c'est que j'ai une phrase que Laure n'aime pas que je dise. Mais c'est pas grave que je le dis. À défaut d'avoir les moyens d'être un évadé fiscal, je n'ai clairement pas les moyens, je serai un évadé technique. Ça ne me fait beaucoup rien moi. Donc voilà. Donc il sera homologué mais pas en France. Voilà. Bon alors on remet un peu un peu tendu. 38% pour 49 km. Ça fait toujours ça à chaque fois qu'on est en ssens. Donc on va faire un petit calcul car si on a 50 km qu'on fait en 30%, quand tu fais 50 divisé par 38,5% Tu ne mets pas le pourcent. Ah ben non. Ça fait 1,29. Multiplié par 100. Ça fait 129. Donc ça veut dire que si on n'est pas capable de faire ça, on n'a pas une autonomie supérieure à 129 kg. Parce qu'on a déjà constaté Laure une autonomie inférieure à 129 kg. Non, mais peut-être que moi j'ai réfléchi et peut-être que quand on est parti la batterie nous affichait 75% mais qu'au niveau des voltages on n'était pas aux 75% d'habitude parce qu'on le sait ça l'histoire de la différence de batterie et de voltage. donc Voltage c'est en anglais Tension c'est en français On parle en quoi ? Je n'en sais rien Je ne comprends rien Tu peux faire voltage ? Mais du coup on a déjà calculé que voilà donc à vérifier est-ce qu'on est vraiment parti à 75% et pas plus bas parce que la batterie elle ne savait pas où elle en était je ne sais pas Ah il faut bien que quelqu'un essaye Ouais Non ? Écoute ce qu'on va faire moi ce que je te propose C'est sur le bord de la route qu'on veut dire Quand on descend à 300 volts Ah oui là on frôle la correctionnelle Là on frôle la correctionnelle A 300 volts Aucun doute on sera sec D'accord ? Aucun doute On se laisse juste quelques mètres pour se poser au bord de la route On déploie les panneaux et on reste dormir Ils ne vont pas nous mettre dehors de toute façon pour ne pas bouger Mais de toute façon il n'y a pas besoin parce que regarde il est midi on aura tout l'après-midi on peut repartir à 17h Oui on sera Ah c'est profond Ah oui elle a raison Clara a soulevé un bon Ah oui Il est midi on peut déployer recharger un maximum et après continuer 10-15% peut-être 10-15% et repartir Au pire on fait ça Si on voit qu'on est embêté on fait ça L'idée de Clara est retenue Alors là ça commence à être tendu Alors moi je rigole mais Laura elle rigole pas du tout Franchement j'ai plus ça sur le palais Donc on est à 21km de l'arrivée et on est à 17% de batterie ce qui théoriquement ne pose aucun problème mais les pourcents et il m'a fait le coup de m'enlever 10% de cadeau comme ça Donc il m'a fait le coup déjà Donc on va se baser sur la tension comme je disais tout à l'heure Bon Laura à force de négocier de négocier de négocier elle a augmenté la tension Donc à 315 volts on cherche un endroit pour s'arrêter avant 310 volts et là on déploiera comme disait Clara De toute façon il est quelle heure là ? Il est midi et demi midi et demi effectivement c'est un bon moment pour s'arrêter ça va me rajouter un peu de temps de déverrouillage déverrouillage mais voilà il y a une piste comme celle-là qu'on pourrait prendre on pourrait la prendre ça on pourrait le prendre et on se met au milieu du champ et puis on réfléchit plus tard je ne pense pas que ce soit trop sableux par ici de ce côté-là si mais là je n'irai pas mettre les roues de toute façon on fera attention si on en arrive là mais je ne crois pas je crois que ça va passer crème ça va passer crème je sais que je te saoule avec mes vidéos mais ce n'est pas grave parce que c'est dans ces moments-là que les futurs veulent savoir ce qui se passe donc bon on est à 12 km de l'objectif le BMS franchement clairement il m'affiche du grand n'importe quoi je l'ai vu descendre d'un coup sec après il s'arrête de descendre alors que je consommais pas forcément plus notre consommation est un peu longue depuis tout à l'heure j'ai la sensation qu'on est peut-être face au vent et ça je ne l'avais pas pris en compte donc là on est à 319 volts et voilà donc Laure elle a réussi à me négocier parce qu'elle est vraiment stressée de me dire on ne l'entend même plus on ne l'entend même plus donc elle a réussi à me faire prendre la décision de dire qu'on s'arrête à 315 on commence à chercher pour être sûr qu'à 310 volts on soit arrêté qu'on recharge avec les panneaux solaires c'est l'avantage c'est qu'on ne risque pas la panne sèche puisqu'à tout moment on peut s'arrêter et déployer pour recharger donc ce n'est pas confortable mais on peut le faire sauf qu'il y a du vent beaucoup de vent et là on voit on voit la ville arriver donc on verra on verra ce que ça donne bon l'or est très 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 stressé on est arrivé vraiment très bas en batterie et quand on est arrivé on avait un peu oublié d'appeler le camping et ils sont complets donc on est à 5% de batterie on n'est jamais descendu si bas et complet et en plus on arrive sur une palmerie c'est à dire qu'il n'y a pas du tout de soleil il n'y a que de l'ombre les gens sont extrêmement gentils bon dépêche toi on expliquera après ils nous laissent une place non il faut qu'ils libèrent là-bas de toute façon donc ils nous laissent une place où ils vont pouvoir nous brancher sur le triphasé vraiment top top bon alors bel ascenseur émotionnel pour nous alors vraiment merci au camping alors je ne sais pas comment je peux faire Oasis Palmier Camping on a fait on a fait le bel ascenseur Laure elle a un peu pété les plombs donc on est arrivé avec 5% de batterie donc vraiment rien du tout rien du tout et on arrive alors le camping est magnifique mais ce n'est pas des conditions idéales pour recharger donc 5% de batterie on est vide et on arrive sur ce petit panneau ce petit panneau là qui signifie que le camping est complet donc en fait on arrive donc vide sur un camping complet ombragé on était vraiment très 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 bas au niveau moral je vous avoue là c'était un peu compliqué bon 5% je pense qu'on aurait pu faire autre chose mais on n'était pas bien et Laure encore moins comme moi comme d'habitude elle est très sensible à ce genre de situation un peu stressante mais regardez Chouchou il est là et carrément carrément ils nous ont mis la table là ils amènent le thé donc ils nous ont mis en fait dans un espèce de parking à l'entrée du camping c'est au bord de la route c'est une place qu'ils avaient voilà c'est plus du parking que du camping pour eux mais mais ils ont voulu vraiment nous aider et ça venait vraiment on sentait qu'ils voulaient trouver une solution et donc ça c'était donc mon premier problème c'est le stationnement mais le deuxième problème c'était effectivement la recharge et là donc on a le alors comme donc Chouchou est là vous voyez tac un palmier pac un tableau et coup de chance il y a le triphasé ici donc par contre il n'y a pas de prise en triphasé donc il va falloir que je me branche directement à la sortie du disjoncteur différentiel qu'on a vu là donc ça veut dire qu'il va falloir que je coupe le camping et il m'a dit aucun problème on s'organise pour le faire à un moment donné et on fera ça donc du coup ils nous fournissent le triphasé c'est ouais c'est un accueil vraiment magique ça a été vraiment l'ascenseur émotionnel pour tout le monde moi j'avais limite les larmes tout à l'heure tellement c'était ouais on ne sait pas ce qu'on va faire dans 10 minutes on a une solution pour recharger on vous off le thé on vous met un tapis devant la porte c'est fabuleux vraiment l'endroit où on est super contact c'est ouais franchement on est super content alors on est détendu maintenant ça va mieux quand même on a trouvé des solutions bon voilà remis de nos émotions un petit peu vraiment l'ascenseur émotionnel mais c'est pas grave je j'ai passé un coup de téléphone à Marc pour avoir son ressenti sur les batteries pour savoir si on était vraiment à la limite ou pas donc non on avait encore de la marge on ne sait pas trop donc après il semblerait qu'on avait encore 10% de marge sans trop de difficultés toujours est-il que j'ai ressorti un petit peu les statistiques désolé si c'est moche pour certains mais vu qu'on est allé suffisamment bas dans les batteries puisqu'on est descendu quand même à 303 volts donc c'est loin de la limite c'est 288 la limite j'en ai encore parlé avec lui il n'y a pas de problème à 288 mais par contre comme il dit entre 320 et 288 ça va chuter vite et c'est ça qui nous fait peur c'est bien pour ça quand on est en dessous de 50 allez jusqu'à 30% on est à peu près serein mais en dessous on a peur du moment où les batteries en fait au lithium elles ont une chute qui est assez rapide en tension sur la fin et c'est un petit peu un petit peu compliqué donc du coup on a voilà on n'a pas fleuré on n'a pas frôlé la correctionnelle on était bien on s'attendait à arriver un petit peu plus haut que ça quoique puisqu'on arrive avec 5,4% donc s'ils nous avaient pas volé nos 10% en cours de route le BMS comme il fait à chaque fois on serait à 15% et les bananes et vu ce que me dit ce qu'on me dit je pense que j'ai encore j'ai encore largement plus de 10% dans les batteries donc ça correspond à nos calculs mais c'est sur la fin sur la fin de ces batteries où il faut qu'on apprenne à maîtriser et c'est ça alors ça nous stresse beaucoup je sais pas si vous l'avez ressenti dans les vidéos mais c'est très stressant d'ailleurs on n'entend plus l'or à la fin je suppose qu'on ne l'entend plus parce que c'est oui c'est stressant on sait pas si on va s'arrêter au bord de la route on sait pas si le moteur va dire non c'est bon c'est fini à cette tension j'arrête de marcher si c'est dans un virage dans un rond pour rien on ne sait pas donc ça c'est des trucs un petit peu stressants on a déjà eu le même stress avec une voiture électrique on l'a menée à zéro elle s'est arrêtée devant la gare à Toulouse c'est moi ça peut arriver à tout le monde ça peut arriver oui mais à Toulouse j'étais moins inquiète qu'au milieu du désert mais non moi au contraire puisque là on peut sortir les panneaux donc j'ai envie de dire la panne sèche elle est pas grave ouais c'est pas rigolo on sort les panneaux comme elle disait Clara on sort les panneaux on recharge et on repart c'est pas grave le vrai problème c'est de savoir combien il nous reste encore avant que le moteur s'arrête vous voyez ce qu'on a dit 310, 315, 300 on hésitait un petit peu il faut qu'on apprenne ben là maintenant on sait qu'on est descendu à 303 et qu'il s'est pas arrêté donc dans l'absolu on pourra peut-être tirer un peu plus non non et non je m'y oppose vous m'entendez tous je dis non oui mais ça après c'est moi qui ai choisi on verra bien donc pour ce qui est du couple toujours pareil on est assez standard en couple ça tient température maximum de l'inverter on est à 51 degrés pas de problème moteur 155 degrés pas de problème batterie 29 degrés pas de problème il n'y a vraiment aucun problème sur le fonctionnement si ce n'est alors je m'en suis aperçu j'ai rétrogradé sur une descente et je suis monté à 15800 tours sachant que la vitesse maximum du moteur est à 16000 tours c'est pas bien ça c'est pas bien c'est moi j'étais un peu un peu stressé sur le truc je voulais pas être trop haut en régime enfin trop bas en régime pour pas trop le faire monter en couple mais c'est une bêtise que j'ai fait après il se coupe il n'y a pas il n'y a pas grand risque mais en descente bon voilà c'était pas bien pas une bonne idée bon la conclusion c'est qu'il faudra faire attention désormais à ne pas partir trop bas pour pas arriver trop bas tu fais toujours la voix non donc voilà on va bien y arriver à tomber à zéro non certainement pas sur insta je vous mettrai les photos de comment on est placé et comment ils nous ont placé parce que vraiment encore un grand merci à ce camping où ils n'avaient plus de place car ils sont complets on vient d'apprendre qu'il y a un groupe de néerlandais et du coup ils avaient vraiment zéro place et vraiment on aurait dû appeler parce qu'il n'y a pas la place on n'aurait jamais eu la place de déployer c'est le problème c'est qu'on est dans une palmerie et du coup c'est un peu compliqué pour déployer mais en tout cas ils nous ont super bien accueillis et sur insta je vais vous mettre les photos pour vous montrer un petit peu comment ils nous ont accueillis je vais essayer de vous mettre leur logo parce que vraiment ils nous ont dépanné pour le triphasé ils sont gentils comme tout surtout donc ce coup-ci pour ceux qui se posaient la question en demi-de-vidéo si on se chargeait à chaque fois ce coup-ci 100% triphasé voilà ça va être 100% pas solaire ouais elle a pas trop de chance ici je crois qu'ils ont la plus grande centrale photovoltaïque à Ouarzazate qui est pas très très loin donc je sais pas quelle est l'énergie ce qui est sûr c'est que cette nuit quand on va charger ce sera pas du solaire c'est sûr bon ben on va vous laisser quand même merci d'avoir regardé jusqu'au bout désolé si c'est un peu lent un peu n'importe quoi la suite au prochain épisode ça va donner ? Sous-titrage ST' 501